Sous-titrage ST' 501 ... 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 Bonjour, donc voilà, il y a eu des dégâts à d'autres endroits comme ici, on peut le voir, il y a eu des coulées de boue, des affaissements, un peu plus loin c'est pareil, il y a de la boue qui a coulé, donc voilà, il y a du sainement important, donc je vais tout de suite vous montrer un autre endroit qui a été inondé, merci à tous. Voilà donc aux arcs-sur-Argence, il y a eu des dégâts aussi à l'écart de la ville, comme vous pouvez le voir, il y a quelques terrains inondés, comme vous pouvez le voir, ça va jusque là-bas, au fond, voilà. Voilà, donc ça c'est le chemin qui est inondé. Cette nuit, donc, lors de l'orage hier soir, il y a eu des dégâts, regardez-loi du ruisselier là, pour aller par là-bas, et tout de suite je vais vous montrer le fleuve Argence qui est encru normalement ce matin. Voilà, merci. Voilà donc l'Argence qui est encrue ce matin. On le voit encore plus là-bas. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il y a ça, voilà. Donc, là-bas il y a un erreur. Je ne sais pas comment il se passe, il est comme ça. Donc on voit très bien ici les traces de ruissellement. Le pré là a été inondé, littéralement, il y a dû y avoir de gros ruissellement. D'ailleurs, là on voit bien, l'eau qui a coulé est dévastée. On peut tout ça, regardez là, voilà. Il y a dû y avoir d'assez grosses inondations hier soir, lors du très gros orage, comme vous l'avez vu. Donc, je vais tout de suite vous montrer un autre endroit qui est inondé. Et on se retrouve tout de suite pour la suite du reportage sur les inondations. Je vous le rappelle, les très grosses inondations du 4 et 3 octobre 2015. Merci à tous. Voilà, donc dans ce quartier aussi il y a des inondations, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc ça va jusque là. Ça doit être un débordement d'égout. Et voilà, voilà. Voilà, donc ici aussi le chemin a été emporté par l'eau. Vous regardez les crevasses. Voilà. C'est exceptionnel. Voilà. C'est quelque chose de rare, qu'on voit rarement, bien que c'est de plus en plus régulièrement. Voilà. Merci. Là encore des crues qui ont dévasté ce chemin. Regardez un petit peu ça. Tout a été dévasté ici. Voilà, parce que là il y a la circonférence de deux ruisseaux. Le croisement de deux ruisseaux. Donc là voilà, le chemin a été emporté. Littéralement, regardez. Là voilà. Et regardez la preuve de la montée des ruisseaux. Regardez toutes les branches qui ont été emportées ici jusqu'au fond. plus tard, alors que le ruisseau se trouve normalement en bas. Des énormes branches qui ont été emportées. Regardez ici, le grillage a explosé. Ici, normalement, il y a le grillage qui se retrouve là-bas. Toutes les branches. Oh là là. Et regardez ici toute la terre qui s'est affaissée. Une immense catastrophe naturelle. Regardez là-bas. Normalement, il y a le chemin qui se poursuit là-bas. Eh bien, regardez ce qu'il en reste. D'énormes creusées par l'eau et la boue. Voilà. C'est ce qu'il reste de ce chemin. Voilà. Donc, un témoignage de ces énormes inondations du 3 octobre 2015. Voilà. L'eau est montée très vite. J'ai pu vous filmer l'orage dans sa force, dans sa plus grande force. Regardez un petit peu ça, tout ce qui a été emporté. Vraiment, après tout ce que fait l'Etat, décidément, on n'est toujours pas protégé des inondations. Voilà. Et après, on dit qu'on est protégé. Voilà. Voilà. Donc, on va se diriger vers un autre endroit qui est inondé. Merci à tous. Voilà. Donc, avant dernière preuve, regardez un petit peu. L'eau, là, a tout emporté. Regardez. Donc, ce ruisseau tranquille. Regardez un peu ça. Voilà. Il a presque emporté le pont. Il est allé très haut. Regardez. Là, on voit des arbres qui ont été emportés. Et on voit ici. Regardez un peu ça. Voilà. Donc, c'est une grosse preuve de ces inondations. Là, regardez. L'eau a fait un gros cru dans la terre. Voilà. Donc, ça témoigne de l'ampleur de la crue et de la force de ce ruisseau lors de sa crue. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite juste là-bas pour la suite des preuves. Merci. Voilà. Donc, une autre preuve de ces inondations. Regardez. Un peu. Tout le chemin a été un peu, entre guillemets, ravagé par l'inondation. Regardez ça. Tout le chemin a été carrément emmené par l'eau. Regardez ça. Voilà. Ça va jusque là-bas. C'est assez profond. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Et ensuite, on voit les preuves de ruissellement. Là, il y a ce ruisseau qui est un peu plus haut que d'habitude. C'est pas la grosse crue, mais on voit quand même que c'est plus haut que d'habitude. Donc, il faut être prudent en abordant ces secteurs. Voilà. Exactement. Donc, voilà. Donc, c'était la fin de ces preuves d'inondations. Donc, je vous fais un petit bilan. Donc, il y a eu 13 victimes des inondations dans les Alpes-Maritimes surtout. Car là, nous sommes dans le Var, exactement aux Arches-sur-Argence. Voilà. Donc, il y a eu 13 victimes dans les Alpes-Maritimes, à Biote, à Mandelieu, à Cannes et à Nice. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour un nouveau reportage. Et abonnez-vous. Merci. 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 Merci.